Et donc, salut à tous, c'est Clément1325 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'Assassin's Creed Brotherhood. Je suis en mode de chasse à l'homme et je suis tombé sur la carte Monterigioni, une carte qui reprend la villa de l'oncle d'Ezio dans Assassin's Creed 2. Alors, le mode un peu plus détaillé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode où il y a deux équipes de 4 joueurs qui sont tour à tour assaillantes et défenseurs. Dans cette première manche, j'ai été assaillant. Le but est de faire le plus de points possible en tuant des ennemis. En défense, il faut soit humilier les poursuivants pour se faire des points, soit se cacher. Le tour apporte des points. Là, par exemple, je me suis fait humilier sans scrupule par un adversaire qui est arrivé derrière moi pendant que je tuais son copain. On peut voir dans la partie que mes alliés se débrouillent plutôt bien. Dans la partie, ils étaient plutôt bien coordonnés. Et ils se comprenaient bien, mais ils ne se parlaient pas pour autant. C'était assez exceptionnel de jouer avec des bons. Pendant la partie, on va voir que je ne cours pas beaucoup. Parce que je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu dans le principe où Assassin's Creed est un jeu de discrétion. Comme on peut le voir en haut à droite, il y a une barre bleue à côté du portrait de ma cible qui m'indique le niveau de discrétion que j'ai par rapport à la cible. Plus je suis discret, plus je rapporte de points. La barre pleine, quand je fais un kill, rapporte 400 points. Alors que lorsqu'elle est vide, une course-poursuite se déclenche. Et j'ai alors un certain temps pour tuer ma cible. Et si j'arrive à la tuer, je ne ferai que 100 points. Ce qui est une perte de temps de passer son temps à courir après les ennemis. Vu qu'on ne gagnera jamais autant de points qu'en faisant des kills à 400, 600, voire 700 points. Oui, on peut. Il y a par exemple des bonus de score x2 ou du poison. Et qui prend un peu de temps à tuer la cible, mais qui nous rapporte des bonus. Il y a après aussi d'autres bonus, comme les assassinats acrobatiques. Lorsqu'on les fait depuis une position un petit peu spéciale. Et là on peut voir que je déclenche une course-poursuite contre mon ennemi. Et que j'arrive à peine à le poursuivre. J'avais un peu de mal avec la course libre. Mais que finalement mes alliés et moi avons réussi. Plutôt j'ai réussi à tuer le premier avant de me faire humilier comme d'habitude. Puis mon allié a tué le deuxième. C'est d'ailleurs une bonne technique qui est la présente. Par exemple le premier de l'équipe qui attaque se fait toujours suivre par un allié. Au cas où il se fait humilier pour que son allié puisse tuer celui qui l'a humilié. Ce qui fait quand même une bonne technique. Qui est aussi valable en défense. Où il suffit de se cacher par groupe de deux. Comme ça si jamais l'un des deux se fait tuer. L'allié peut toujours humilier le poursuivant. Vous voyez ces portes en surbrillance. Ce sont des obstacles. Qui sont présents un petit peu partout sur les cartes du multijoueur. Et qui permettent d'échapper un petit peu plus facilement aux ennemis qui nous pourchassent. Par exemple les portes se ferment derrière nous. Ou bien les pots de fleurs qui font les coins des maisons pour tourner tombent lorsqu'on les utilise. Les palancues que l'on utilise pour monter sur les toits plus rapidement. Ne sont réutilisables qu'après un certain temps. Ce qui nous permet de nous donner un petit peu d'avance sur l'adversaire qui nous poursuit. Et là on arrive en fin de manche. Et on peut voir que je cherche un dernier adversaire à tuer avant que la partie se termine. Et j'en vois un qui commence à courir. Je le poursuis donc. Et voilà il prend le fameux palan dont je vous avais parlé. Et j'arrive à le poursuivre quand même un petit peu sur le toit. Et je compte bien faire un dernier kill avant la fin de la partie. Et je cours donc et je tombe dans une bombe fumigène. Alors que j'essaye de le poursuivre. C'est une des capacités qu'il y a dans le jeu. Et je commence ma course poursuite effrénée pour essayer de le tuer juste avant la fin. Cependant c'est un peu tard. Et je ne l'aurai finalement pas. Voilà fin de la première manche. Et on peut voir qu'Ubisoft a conçu un petit menu à l'entre deux parties. Où on peut voir le score de l'équipe et le score de chacun. Ensuite il y a un petit diagramme pour nous expliquer qui sont les pourchassés et qui sont les pourchassants. Et là on peut voir un petit système de classe un peu comme Call of Duty. Avec des équipements et des atouts et des capacités spéciales. Par exemple il y a la bombe fumigène qui nous permet d'étourdir un ennemi pendant plusieurs secondes. Par exemple pour l'humilier. Alors il y a comme je l'utilise maintenant un système pour métamorphoser tous les PNJ alentour pour qu'ils nous ressemblent. Très pratique lorsqu'on se cache. Là on peut voir que je verrouille le PNJ d'à côté. C'est parce que j'ai une deuxième capacité qui s'appelle le leurre. Et qui permet de faire couvrir le PNJ pour qu'il s'enfuit. Pour pouvoir ainsi faire croire à nos ennemis que c'est un joueur. Ainsi des fois ils le poursuivent, le tuent. Et ce nous rapporte un bonus qui s'appelle la ruse. Et qui nous rapporte 100 points. C'est lorsqu'un ennemi tue un PNJ qui nous ressemble. Ensuite on peut voir à cet instant même que les ennemis utilisent un équipement qui s'appelle le pétard. Qui est un pétard aveuglant. Et qui lui permet de nous repérer dans la foule. Et on peut voir à nouveau que je me cache dans un groupe de personnes. Et je me fais vite rejoindre par un allié qui est dans le groupe juste à côté. Mais le nombre de I au-dessus de ma tête reste le même. Car ça dépend d'une certaine distance entre les personnages. Par exemple là, un des personnages vient de s'éloigner. Le nombre de I au-dessus de ma tête vient de diminuer. Et plus il y a de I, plus je me fais 2 points. Pour quand je suis caché tout seul, un seul I, 15 points. 2 I, 30. 3, 45. Et enfin quand nous sommes tous cachés au même endroit, nous nous faisons 60 points. Environ toutes les 2 ou 3 secondes. Et je me fais encore tuer une fois à cause des pétards. Technique que je n'aime pas trop en face de moi. Car elle laisse peu de choix d'action. Étant donné qu'on ne voit rien du tout. Et qu'on ne sait donc pas où aller et comment réagir. Encore une fois, je me cache avec mon allié. Mais lui préfère changer de groupe. Probablement pour avoir moins de chances de se faire avoir en tant que moi. Et là, en tournant la caméra, je vérifie un petit peu qu'aucun ennemi m'arrive dessus. Et finalement, ce n'est pas le cas et mon allié s'éloigne un peu. Encore une fois, je regarde le score et je vois que nous sommes en avance. Je regarde encore un petit peu autour. Et je vois que mon allié vient de se faire tuer. Je décide alors de regarder sur le toit. Et je vois alors 3 des Templiers Averses arriver. Là, j'ai décidé de m'enfuir en courant. Ce qui s'avère être plutôt une bonne tégoutte lorsqu'on est flashé par des pétards. Étant donné que les ennemis, la plupart du temps, ont tué un PNJ. Donc, cela nous laisse le temps de s'échapper. On va voir que plusieurs fois dans les courses-poursuites qui vont avoir lieu, je vais utiliser les obstacles pour ralentir la progression de mes ennemis. Voilà. Une fois que je suis hors de vue, je me cache dans un groupe. Et je continue ma progression. Je gagne toujours des points. Et je gagne aussi des points pour l'évasion. 100 points, je crois. Ce qui permet de monter un peu plus au score. On a déjà une petite avance. Nous sommes toujours premiers. Et là, je vois que la partie commence à toucher à sa fin. Et qu'il y a quelques ennemis. Et qu'en plus, ils jettent des pétards. Alors, je décide de m'échapper encore une fois en courant. Un peu désorienté au début. Je retrouve vite mon chemin. Et utilise 2-3 techniques pour m'échapper. Là, par exemple, je vais utiliser une première porte. Suivi d'une seconde. Je vais me cacher dans un groupe pour faire quelques points avant la fin de la partie. Ce qui, je pense, n'était pas vraiment une mauvaise idée. Même si on avait déjà une avance assez conséquente. Encore une fois, les ennemis utilisent des pétards pour nous désorienter. Et je décide de fuir. Et je vais encore utiliser des obstacles. Pour essayer de ne pas me faire tuer avant la fin de la partie. Et on va voir que c'est plutôt chose réussie. Étant donné que la partie arrive à son terme. Et que nous sommes toujours premiers. Et que je suis encore en vie. Voilà l'interface où l'on gagne l'expérience. On peut voir que je suis déjà niveau 50. Qui est le niveau maximum dans le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne soirée. Peu importe. Allez, ciao !